Bien sûr, vous savez qu'il y a beaucoup de forteresses dans le monde. Par exemple, le Kremlin, à Moscou, et la cité de Carcassonne, dans le département de l'Aude. Par ailleurs, il existe beaucoup de belles forteresses médiévales en France. Si au fil du temps, certaines sont tombées en ruines, d'autres sont encore bien conservées. Visitons la cité fortifiée de Carcassonne. Aujourd'hui ville dynamique, la cité fortifiée de Carcassonne conserve toute son authenticité. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cité fortifiée de Carcassonne attire beaucoup de touristes par sa beauté. Chaque année, Carcassonne accueille des visiteurs des quatre coins du monde. On passe à la forteresse de Vincennes. Au début, c'était un pavillon construit au milieu de la forêt par Louis VII. Plus tard, Charles V l'a transformé en cette somptueuse résidence royale entre château-fort et palais. Il faut visiter cette forteresse lors de votre prochain voyage à Paris. D'ailleurs, il se trouve à quelques stations de métro seulement du centre de la capitale. Visitons le château du Haut-Königsbourg. Bâti au milieu de la forêt des Vosges, ce château domine toute la plaine d'Alsace. Sa construction remonte au XIIe siècle. Aujourd'hui, il fait partie des monuments les plus visités en France, attirant chaque année environ 500 000 touristes. On passe au château de Pierrefond. Cette forteresse néo-gothique est un lieu qu'il ne faut pas manquer lors de votre prochain voyage dans l'Oise. Aujourd'hui, ce château est le plus bel exemple du Moyen-Âge et conserve les souvenirs des fêtes impériales. Visitons la forteresse de Fougères. Si vous recherchez une forteresse spectaculaire et imposante, visitez le château-fort de Fougères. Flanqué de 13 tours, ces fortifications, autrefois entourées d'eau, ont été entièrement restaurées et valent assurément la vie.